C'est ici, à la MFR de Valogne, que le stage d'approfondissement BAFA organisé par les Franca se déroule. Celui-ci a pour thème périscolaire et multimédia, et c'est dans ses locaux qu'il y a une expérience innovante. La création d'une page Facebook ayant pour objectif la favorisation de la dynamique de groupe. Frédéric, le président et formateur des Franca du Calvados, nous renseigne sur le pourquoi du commun. Pourquoi on a choisi ce support qui est Facebook ? Le support de Facebook est une excellente façon de pouvoir interpeller les jeunes dans leur mission d'animateur pour qu'ils puissent réexploiter sur les structures de loisirs, telles qu'un centre de loisirs ou un centre de vacances, cet outil. Il y a plusieurs difficultés qu'ils peuvent rencontrer, c'est notamment, est-ce que les photos, on doit pouvoir les diffuser ? Est-ce qu'on est autorisé à le faire ? Est-ce qu'on interagit avec les familles ? Est-ce qu'on n'interagit pas avec les familles ? Est-ce qu'on élargit avec des personnes extérieures ou pas ? Et notre but dans cet outil, c'est de pouvoir les amener à se questionner sur l'utilisation de cet outil. Les Franca ont mis à disposition 5 ordinateurs, une ligne internet et des temps de réunion et de réflexion pour optimiser le fonctionnement de la page. Alors, quel est l'objectif de cette page ? L'objectif de cette page est d'échanger des idées au sujet de l'animation à travers des thèmes activités périscolaires et multimédia. Le but étant d'enrichir nos connaissances et d'évoluer selon les idées que nous consommons. Christelle, qui n'a pas l'habitude de manipuler l'outil informatique, nous donne son avis. Alors, que poursuit de la page Facebook qui a été mise en place ? Eh bien, moi, je n'y ai pas participé, mais j'ai très bien aimé. Parce que je trouve que ça montre aux gens, aux autres personnes hors du Bafor, leur montrer ce que c'est que le Bafor. Si jamais ça les intéresse. Ce que c'est que le rôle d'animateur, etc. Il a fallu gérer la page, et donc créer une organisation. Alors, comment vous êtes organisés pour créer cette page ? Donc, on a désigné des gestionnaires de la page. Donc, il y a Frédéric, Johan, Bemetti et moi. Après, on a deux modérateurs qui peuvent supprimer les commentaires. Et le reste du groupe sont des créateurs du contenu. Donc, eux, ils peuvent modifier et publier des articles. Pour la page, on a fait par groupe. Donc, il y a le groupe débat, qui met tous les débats qu'on traite. Après, il y a un groupe qui met sur le site les activités qu'on fait et les chansons. Et après, on a un groupe qui fait les liens des ressources. Donc, comme par exemple, aujourd'hui, on a fait un débat. Et on va mettre une vidéo sur le débat qu'on a vu ce matin. Voilà une expérience bien innovante. Il ne reste plus qu'à savoir si ce projet durera ou s'arrêtera en même temps que la formation.